Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tio. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner avec moi la recette du Juxie Gao, un cadeau de riz au sang de porc, souvent recouvert de cacahuètes et de coriandes, qui se dégustent frites, en brochettes, au barbecue ou dans la fondue chinoise. Mais comme le sang de porc n'est pas facile à se procurer, j'ai préparé une version végétarienne, plus accessible, qui reste traditionnelle et savoureuse et qui se présente sous forme de brochettes. Pour la brochette, il vous faut 40 g de riz gluon, 40 g de riz noir ou violet, 50 g de farine de riz gluon, 30 g de farine de riz, 15 g d'algues séchées, d'une petite cuillère de sauce soja, une grande cuillère d'huile de saison blanche, une pancée de sel et de brasse, 120 ml d'eau, des piques en bois et de la poule de cacahuètes. Pour la sauce, 30 ml de sauce d'huître, 20 g d'ail émincé, 25 g de sucre, 40 ml de sauce soja, 80 ml d'eau et deux petites cuillères de maïzena. Attendez, attendez ! Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À vos baguettes ! Avant de commencer, pensez à préparer votre riz à l'avance. Lavez gentiment le riz une fois et laissez-le reposer dans l'eau pendant 8 heures. Après 8 heures, égouttez-les et réservez pour plus tard. Puis, commencez d'abord par la préparation qui remplacera le sang de porc. Prenons un mixeur et mettons-y l'eau, la sauce soja, l'huile de saison blanche, la farine de riz, la farine de riz riz, du prâpe et du sel. Enfin, les algues qui nous donneront une belle couleur noire, ainsi que la cinquième saveur, l'umami. L'umami, c'est le cinquième goût. C'est un composant qu'on trouve dans les algues et les champignons, qui rend les plats plus savoureux. On va bien mixer le tout, puis j'en comporte ce mélange au riz. Passons à l'étape suivante. On prend un moule et on va y mettre une couche de papier sulfurisé. On verse la patte dans le moule, et on va le faire cuire à la vapeur pendant 35 minutes. Pour la sauce, c'est tout simple. On met tout dans une casserole et on porte à ébullition. Quand c'est prêt, on planche un pic pour voir s'il est bien cuit. Il n'y a pas de pâte crue sur le pic, on peut le réserver pour qu'il refroidisse. Pour le déguster, on va découper le gâteau en grosses bandes. On prend des pics en bois et on les plante au centre de chaque bande. Enfin, il suffit juste de mettre une couche de sauce à l'ail sur le gâteau, puis de le tromper dans la proudre de cacahuète. Sous-titrage ST' 501 A table, c'est chaud. ... ... Sous-titrage ST' 501